et salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve encore une fois pour un retour de brocante retour de brocante qui se déroule le 1er avril donc le jour férié il ya souvent des brocantes pendant les jours fériés donc voilà c'est cool les petits week-ends de trois jours avec deux jours de brocante c'est assez cool donc comme vous pouvez le voir j'ai acheté un énorme lot sur la deuxième brocante et un petit lot que je vais vous présenter juste après à la première brocante donc pour le deuxième lot on va découvrir ça ensemble donc j'ai acheté tout le lot mais j'ai découvert seulement que quelques cartes donc il ya pas mal de cartes qu'on va découvrir ensemble j'ai vu qu'il y avait pour le peu que j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait pas mal de rivers à gss diamant et perle etc donc voilà j'espère découvrir pas mal de pépites du coup je vais mettre ça de côté on va découvrir ça après dans un premier temps je vais vous présenter le petit lot que j'ai pu me procurer durant la première brocante un petit lot sympa que j'ai eu seulement pour un euro parce que j'ai effectué un échange donc on commence avec un grain yana de double danger une carte que j'avais pas donc celle là je l'ai eu pour 30 centimes je crois enfin elle valait 30 centimes ensuite un petit grou petit rivers de hex émeraude pour deux euros je pense que je vais la nettoyer elle sera en bien meilleur état et pour finir un magnifique vacillis holographique qui était à 7 euros et l'état est vraiment très sympa elle est magnifique mais je vais je reviens tout de suite je vais mettre le flash voilà avec le flash c'est beaucoup mieux pour voir l'holographisme c'est magnifique je l'avais pas en plus et elle est vraiment assez bon état donc c'est vraiment cool ça ça va rentrer dans mon set créateur de légendes elle est vraiment très belle d'illustration kusajima hop voilà voilà pour ce premier lot donc l'eau qui devait me revenir à 9 euros 30 et au final ça m'est revenu à un euro parce que je l'ai échangé ses trois cartes contre un contrairement à quoi lit au lot de jungle on est appelé de port parce qu'il y avait une rose pliant au milieu pour une valeur de 8 euros à peu près donc je pense que c'est une bonne affaire cet échange voilà voilà pour voilà pour le premier lot de la première brocante et on va passer sur le plus gros lot que j'ai acheté à la seconde brocante qu'on va découvrir ensemble je l'ai acheté pour 27 euros il y a largement plus de 100 cartes donc il y en a là dedans il y en a dans ma petite boîte que j'amène à toutes les brocantes pour mettre les cartes dedans voilà et il y a les deux classeurs on se découvrira juste après qu'on aura fini ces deux tas donc je vais rapprocher un peu la caméra voilà et on va découvrir ça ensemble voilà comment on va faire des petits tas donc je pense qu'il y a pas mal de diamants et perles et des séries de 2010 hgss etc donc on commence avec un dino plié ensuite un d'enfant magnifique illustration un hippocéant celle là je l'ai déjà mais je crois que je l'ai en moins bon état ensuite il ya du noir et blanc aussi celle là elle est vraiment très sympathique en termes d'état c'est pas du neuf mais il n'y a pas de pléiore rien très sympa on va quand même passer assez vite les petites communes peu commune parce qu'on a quand même l'habitude de les voir oh un moufleur en rare vous voyez celle là c'est une carte que je n'avais pas vu le numéro 26 et je crois que je ne l'ai même pas ça c'est cool par contre ça va me demander énormément de temps après pour trier un taurus en reverse et du nord et bien du xy au du merveille secrète avec un bac sur l'auto c'est cool n'un gars dommage pour cette carte rare de crocodile croco oui le cocory pardon j'ai dit qu'au qu'au crocodile n'importe quoi brut à pod qui nous rallye rivers elles sont dans un état vraiment super sympa super sympathique c'est lui par que omir au du bloc x c'est cool parce que franchement j'espère que je vais ouvrir certaines cartes de mon beau qu'ex même de tous les blocs en fait parce que les cartes il y en a certaines elles sont vraiment dans un bon état encore de la rivers ça c'est pépite alors attendez je pense que je vais mettre les rivers de côté j'en ai pas pour longtemps il y en a quelques musiques qui sont réparés et rivers je vais les mettre de côté comme ça après on verra tout ce qu'on a pu avoir et je pense que juste avec les rivers on pourra définir si c'est une bonne affaire ou pas pour un draco carabaf draco infect un soludo de platine en rivers électrique ça c'est sympa ça une petite carte comme ça et posséant je pense qu'à la revente dans un bon état ça peut valoir 50 centimes même un euro en tout cas c'est les prix que je vois en brocante allez on continue du petit art mistéboué un octillerie de platine reliquante je sais que ça va faire plaisir à un abonné cette carte là tu te reconnaîtras je pense les cartes comme ça tu kiffes peut-être tu l'as déjà mais moi j'ai une façon soit je te les envoie soit je les revends donc si ça te fait plaisir de les avoir je te les je les enverrai c'est vraiment un truc que personne n'affectionne pour le moment l'illustration très jolie avec le petit cerisier du japon derrière magnifique kiminus les cratins voilà on passe pour les bons au petit river sans corps bon les rivers comme ça je vous avoue les xfx ça vaut rien ou ça c'est une petite pépite ça en plus collection c'est je collectionne ces petites séries je vous avoue je vous avais dit que je collectionnais que en bon état il y a des plieurs et des enfoncements mais je vais la garder quand même en attendant d'en avoir une meilleure un petit mamouchon qui est une holo normalement mais elle elle vient du deck kangorex nirondelle de émeraude zarbi kochelizu blizzi un chapignon de vainqueur suprême il ya aussi des river de deux noirs et blanc de base un petit gaulet pomme de pique russlet moufouette l'avote dracos ça c'est sympa mais je crois qu'il y en a que j'ai déjà on a que j'ai déjà mais du coup pas ça repartira à l'échange car il ya des merveilles secrètes en river je crois que j'en ai pas beaucoup sur cette série bonita et pour finir ariyama donc voilà le premier lot on a déjà vraiment pas mal de rivers ça c'est cool allez on enchaîne parce qu'on n'a pas fini il ya même du éveil des légendes c'est une dinguerie ça c'est cool aussi comme cartes tarsal nosferati encore du pomme de pique en river du wizard mais bon ça c'est du wizard en mauvais état oh une petite rare de tempête ça c'est cool caninus en river corplan en river cela c'est une fosse un papylord de aux majestueuses topiqueur faut tout temps moufouette c'est vraiment pas mal franchement je suis trop content d'avoir acheté ça on verra à la fin mais je pense que franchement pour 27 euros je suis pas perdant htominus onyx en river sur hgss bon franchement hgss ça va beaucoup me compléter parce que j'en ai pas tant que ça c'est vraiment cool trop mignonne cette illustration en mousse avec un pica pica et un caille minus mis 10 bulles encore encore une reverse chuchemur pas d'amour ça c'est du noir et blanc ça c'est du noir et blanc dragon exalté un petit masquement de noir et blanc voilà pour la première partie c'est un petit masquement du excellent ferrissom allez on passe boscara très sympa granny pio beau drive miradar masquement samajou avec notre match ok beau drive il ya du noir et blanc c'est un petit masquement qui visite vigoureux et encore un masquement voilà pour la première partie du deuxième paquet deuxième partie du deuxième paquet on est déjà tout ça de rivers c'est vraiment c'est vraiment fou il va y avoir pas mal d'évoli je crois là sur ce petit lot que j'avais regardé un des lots je sais plus ça ça me dit quelque chose évoli magica simula arptogétique franchement ça ça va être cool pour faire des échanges que j'en avais plus j'avais plus du tout de cartes comme ça donc vraiment la plupart du temps les gens recherchent du dp et du platting donc ça c'est vraiment cool la plupart des cartes je les ai déjà mais comme ça je pourrais faire des échanges avez-vous du évoli encore du évoli ouvrifié en rivers scalpion passe rouge et écratin allez on termine avec le dernier tas avec un zébi bon de noir et blanc cartes est défoncé une rare de triomphe ça c'est cool j'en ai pas beaucoup tarsal à une autre fosse ça ça dégage marque à craint pour les chambres cobolides à sécateurs aux potas magnétiques vraiment selon j'ai bien fait de prendre j'ai vraiment content en plus pour pour compléter en vainera pour compléter les rivers sur les 7dp platine c'est pas aussi simple que ça donc vraiment là il y en a pas mal au pikachu du set de base je crois que j'ai même passé la énergie il y a des énergies sur le platine moyade anti-plasma une énergie qui traînait ça va y'a pas beaucoup d'énergie c'est vraiment cool en tout cas que des pokémons encore une river sur noir et blanc de base du porrigon 2 je suis une pote coqui perle un petit pikachu il y a pas mal de cartes brillantes c'est cool un petit infect oh elle est très jolie cette illustration de drabi je l'avais pas je crois ça c'est une fausse ouais ça c'est une fausse de façon quand c'est anglais souvent c'est fou malheureusement celle là je sais pas mais je crois que je l'ai déjà ça me dit quelque chose cahiminus folie chambre melophée pendispiègle magnéti un petit spectrum défoncé mais on va mettre en hit passe rouge marès franchement je suis trop content ça ça va me mettre bien pour les échanges et au moins j'ai évité les frais de port c'est ce qu'il faut se dire c'est vraiment cool oh ça c'est jaune ça un petit serpent en rivers derrière un ossa tueur de l'éveil des légendes d'ailleurs ce pas non j'ai cru que c'était rare mais pas du tout allez on continue magica psychocoque oh ça c'est cool je pense ça va ça va ouvrir ça un petit chafouine chafouine barbisha statistique quac neon gardien de cristal charpédo encore du rivers barloche du ferro du ferro singe un petit carapagos oh il est mignon ce pica je l'avais peut-être pas aussi sûr ça c'est cool de revoir des cartes que j'ai déjà comme ça je peux brille si jamais c'est meilleur du ex deoxys trop bien hausse les charpentiers un petit ni magma encore une rivers franchement niveau rivers on est servi du pikachu elle est belle c'est une illustration de pikachu du xinric encore du pikachu dommage à l'explosé il a dû beaucoup jouer avec oxy encore de la rivers regardez moi cette illustration de tenefix elle est trop mignon trop sympa du sans coquilles du riolu ah bah tenez regardez on retrouve avec les liquides avec l'illustration plutôt sympathique l'ombre ça c'est je sais pas si on dit l'ombre ou l'ombre et tout mais l'os qui est pouf et tourmis mustiboui dommage on n'a pas trouvé de shiny il y a des rivers qui sont avec des pokémon shiny ah dommage celle-ci elle est défoncée dixi scorpion et évoli donc voilà pour le tas de cartes donc au départ je devais pas prendre tout au départ j'étais en train de sélectionner certaines cartes rivers et en fait je me suis dit je vais tenter de lui demander combien il me ferait le tout du coup moi au départ j'étais parti sur 15 euros seulement pour le tas de cartes et au final j'ai décidé d'englober avec les deux classeurs que je vais vous présenter juste ici au départ je lui ai proposé 25 il m'a dit 30 et je lui ai j'ai fait une contre proposition à 27 et il a accepté donc franchement c'est c'est vraiment une bonne affaire je trouve à moi je pense que c'est une bonne affaire je compte sur vous pour me le dire donc on va compter combien il y aura de rivers et je vais prendre une moyenne de 1 euro la carte 3 4 5 6 7 8 9 non ça c'est pas 10 11 12 13 14 15 16 17 18 donc ça n'est pas une 18 19 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 donc ça veut dire que potentiellement pardon je peux récupérer 37 euros même si je vous avoue qu'il ya la plupart et on est dans mes classeurs c'est juste pour se donner une idée de savoir si c'est une bonne affaire ou pas donc je pense que c'est une bonne affaire après il ya du noir et blanc donc ça voit un peu moins et peut-être qu'il ya des cartes qui volent qui valent un peu plus il ya même du ag 16 donc je sais pas moi je pense honnêtement que j'ai fait une bonne affaire en achetant tout le lot donc on va découvrir les classeurs je vais remonter un peu donc les classeurs bon je vous avoue j'ai un petit peu vu ce qu'il y avait non j'ai pas tout regardé il ya ok il ya quand même de la rivers donc c'est vraiment sympa alors là on va avoir un caracté de noir et blanc petit tortille je sais pas s'il ya plusieurs cartes mais je crois pas un petit tortille dans rivers des cartes sympa passe en partie par là un petit électrode en rivers sur tempête celle là elle est sympa liana ja très sympa du c'est les rocs en rivers de duel au sommet c'est là je vous avais dit que j'aimais bien cette illustration même si j'aime pas trop le pokémon encore une rivière c'est ici de match ok c'est sympa en fait l'état général est vraiment plutôt sympathique bon il ya des rayures mais parce que elles sont assez fragiles celle ci mais c'est vraiment cool en tout cas elles sont plutôt bon état regardez moi c'est un bon état c'est sympa l'illustration des couleurs et tout franchement je kiffe je vais découvrir ça un peu mieux de mon côté mais ça va être un cliff de trier tout ça du bloc ex un petit peu des rivers de xy point furieux un petit peu de fossile au petit versat de l'exi une autre vers de grand doudou de agss de base il ya du noir et blanc une petite carte de team placement et voilà voilà tout ce qu'il y avait d'intéressant sur ce classeur après il ya plus rien bon l'état des classeurs il est complètement défoncé il est scotché de partout ça ça finira en cadeau je ne sais où en brocante à là il ya une petite carte de galam ex sur ciel rugissant bon là il a joué avec à les pieds mais pour faire plaisir à des enfants à 1 ou 2 euros ça peut être sympa ouais ça c'est cool ça fait partie des bits qu'on peut trouver là dedans voilà on continue une petite rivers de mamambo sur maré blanc moi je fais pas donc ça part faire à l'échange par contre ce que je fais c'est les holos et les promos gré cuit pareil sur maré blanc bon ça on s'en fout ah ça c'est sympa cacturne en rivers sur platine platine j'en ai déjà pas mal alors là ça va encore ça va être encore mieux et ça je l'avais pas vu enfin de toute façon j'avais pas vu c'est pas encore un petit ramollos de espèces delta du bloc ex ça c'est vraiment cool ça fait une de plus pour espèces delta pas facile à trouver on a encore de la rivers ici avec ce magnifique granido un petit musté bruit vraiment des états vraiment très clean ça c'est propre ouais franchement ça c'est propre ça c'est cool allez on continuera encore de la rivers on veut tu en voilà il y en a partout là c'est là qu'est ce qui lui est arrivé il a scotché de partout c'est dommage c'est dommage qu'elle soit scotché je verrai ce que je peux faire pour elle mais à mon avis on peut en tirer grand chose peut-être qu'elle se décoller c'est pas ça qu'il a scotché on va avoir un tout en cas de faire ici mais pas pas au lot en rare très sympa quand même alors là on a de l'eau de rose bouton une petite river de ferro singe celle là c'est surgelé et peut-être même en meilleur état que ça encore de la river mais cette fois ci sur le bloc agss elle est magnifique l'illustration de la gloire là c'est joli je pense rien qu'avec la quantité des rivers je pense que je rentre largement dans mon prix ah dommage je pensais qu'elle était propre un petit barpeau de extrément mais en fait il y a un gros a derrière un a ou un v parce que la personne s'appelait valentin c'est écrit ici allez on continue encore un cranny douce je crois que c'est le même que tout à l'heure voilà mais c'est cool quand même ça je vais la sortir parce que l'illustration est très sympa toujours flagrados c'est toujours dans les bonnes illustrations comme ça avec plusieurs pokémons franchement c'est cool soit une page une river de xy là on a du prix xx exic en rivers ça c'est beau c'est pokémon pas spécialement ouf et pour finir la dernière page bah écoutez rien d'exceptionnel on continue quand même pour voir mais voyez il ya un petit peu de bokex un petit peu de gdp ouais un petit temps de gdp ça c'est moi ça c'est pour moi ça c'est cool ça c'est bien cool bon bah écoutez voilà moi je suis super haut par contre ça c'est sympa illustration du dinavolt là elle est vraiment très sympa avec le téoxys je pense qu'en river ça doit bien péter et aussi du rouge feuille verfeuille bon pas en grande quantité je crois que c'est la seule de cette de cet achat mais vraiment très sympa ça ça ira à l'échange parce que je collectionne pas et pour finir bon bah voilà et il y aura un petit ferro singe mais je crois que je l'ai déjà je pense que je l'ai déjà et en plus ça l'est complètement défoncé et donc voilà pour cet achat c'est très marrant ce classeur qui a été fait durant son enfance je suppose il voulait s'en débarrasser donc voilà pour cet achat ce retour de brocante n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des bonnes affaires je pense que oui je pense que la réponse est dans la question mais votre avis m'intéresse donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce retour de brocante et du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo soit retour de brocante puisque là la période a recommencé donc je suis à fond et sinon mercredi prochain pour une nouvelle vidéo réception ou ouverture je vous tease un petit peu peut-être que ça partienne d'ailleurs je sais pas si ça sortira avant ou après mais mais je vous dise un petit peu découverte d'un nouveau d'un nouveau tcg pas vraiment et un tcg qui a bientôt 15 ans donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça du coup je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous allez ciao